Vous avez dit que Jacques Cartier était mort en 1556. Quelqu'un m'a corrigé en disant que c'était en 1557. Nous avions peut-être tous les deux raison. Parce qu'il y a un problème de date. C'est-à-dire qu'en 1564, l'année, le nouvel an, commençait avec la fête de Pâques. Et de sorte que, si vous lisez par exemple le brief récit de Jacques Cartier, il y a toujours V-S ou N. V-S ou N-S. Vieux style ou nouveau style. Et il y a plus que ça, c'est qu'en 1582, le pape Grégoire XIII se rend compte qu'on est dix jours en retard sur le Soleil. Il a fait des études très approfondies par les meilleurs astronomes de l'époque. Et il décide donc que le lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 octobre 1582. Ce qui fait que la grande Sainte-Thérèse d'Avila est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Mais comme c'est une réforme papale, parce qu'avant on avait le calendrier julien de Jules César, maintenant on a le calendrier grégorien. Mais comme c'était catholique, l'Angleterre, c'était l'époque où on commence à voir des protestants, des huguenots, l'Angleterre décide de ne pas s'accepter la réforme du calendrier. Ce qui fait que jusqu'en 1752, il y a dix jours de différence entre le calendrier anglais et le calendrier français. Tout à l'heure on va parler de la prise de Québec par les frères Kirk en juillet 1629, mais si vous consultez des documents anglais ou des documents français, vous allez voir que ce n'est pas la même date. Et les orthodoxes grecs et russes n'acceptent pas la réforme papale et c'est pour ça qu'ils fêtent Noël le 6 janvier. J'ai déjà demandé pourquoi les orthodoxes fêtaient Noël le 6 janvier. Tout simplement, rajoutez dix jours au 25 décembre, vous allez arriver au 6 janvier. Et en Chine, en Russie, je pense que c'est seulement en 1920 qu'on a accepté la réforme grégorienne. Retournons donc dans notre histoire. Et la première tentative de colonisation a lieu en 1598. À ce moment-là, c'est Mesgouès de la Roche qui va piger dans les prisons françaises et va ramasser aussi quelques mendiants. Et il va établir une première colonie sur l'île de Sable. Les premières années, il va envoyer du ravitaillement parce que lui est retourné en France. Et après ça, il oublie pendant cinq ans de ravitailler l'île. Ce qui fait qu'il va y avoir... on va s'entretuer et la plupart vont mourir. Et c'est seulement au début du 17e siècle qu'on va ramener en France les survivants. Mais la première tentative dans la vallée du Saint-Laurent a lieu en 1600. À ce moment-là, c'est un homme chauvin qui décide d'établir un petit poste de traite à Tadoussac. Parce que ce qu'on veut de fait, c'est la traite des fourrures et la pêche à l'homorue. Il y a un mois, on a parlé de l'importance de l'homorue. Pourquoi? Vous vous rappelez les jours d'abstinence? Et malheureusement, il s'est engagé à transporter, je pense, deux ou trois cents colons en l'espace de 15 ans. Il en laisse 16 à Tadoussac. Et l'hiver est tellement rude qu'il n'en reste plus que cinq au printemps suivant. Un peu plus tard, il y a Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, on en parle beaucoup avec Québec 2008. Celui qui cherchait son tombeau est mort, malheureusement. Ses funérailles ont lieu samedi prochain, René Lévesque. Et Champlain vient faire un tour en 1603 ici, mais comme simple cartographe. Il n'y a aucune fonction officielle. Mais on décide, c'est Pierre du Godemont à ce moment-là qui obtient de Henri IV, le roi Henri IV, un monopole de traite des fourrures, monopole de commerce, pour à peu près 15 ans. Et on décide donc d'établir une première colonie. Et c'est allé Sainte-Croix en 1604. Malheureusement, l'hiver est extrêmement rude. Le scorbut va faire encore énormément de ravages. Et il y a peut-être plus que le tiers des Français qui sont là qui vont mourir du scorbut. Et on décide de chercher un endroit un peu plus favorable, un peu plus agréable. Et on va faire de la recherche le long de la côte américaine, mais on va se rabattre sur un endroit qu'on va appeler Port-Royal. En 1605, donc, on a une tentative de colonisation à Port-Royal. Et là, ce qui va arriver, c'est que Champlain prend de l'importance. Pierre du Godemont est toujours son patron. Et on va construire une habitation. Aujourd'hui, il y a une réplique. Est-ce qu'ils sont déjà allés à Napolis-Royal en Nouvelle-Écosse? On a refait l'habitation de Champlain et on a établi « The Order of Godshire », l'ordre de bon temps. Et à ce moment-là, on va... Voyez-vous, le scorbut, je n'ai pas... Voyez-vous, sous le 79 qu'il y avait à l'île Sainte-Croix, il en meurt 35. Donc, à peu près, presque le tiers. Et plus de vin, il fut bien près de mourir. Et là, l'hiver est tellement rude que tout gèle, sauf le vin d'Espagne. On décide donc de déménager à Port-Royal. Et là, au cours de l'hiver 1605-1606, la maladie ne fait que 12 victimes parmi les 45 occupants. Il n'y a pas de femmes à ce moment-là. Pas de françaises. Oui. C'est où, Port-Royal? Port-Royal. En Nouvelle-Écosse, c'est à Napolis-Royal. Ah, c'est ça, à Napolis-Royal. Oui, oui. Et Champlain et Pont-Gravé vont avoir une idée remarquable. C'est qu'on va partir le premier club gastronomique en Amérique du Nord. Parce qu'on s'était rendu compte que si on mangeait frais, si on ne mangeait pas de viande salée, de légumes salés, on avait bien des chances de ne pas attraper le scorbut. Alors, pour être sûr que ça fonctionnerait bien, on établit donc un genre de club gastronomique. Et chaque jour, il y a celui qu'on appelle l'archi-triclin. Est-ce qu'il y en a qui ont fait partie des clubs gastronomiques ici? Non? Moi, j'ai été président de l'Association canadienne pour la presse gastronomique et hôtelière. Avec Sœur Angèle, Sœur Berthe et Sœur Monique. Bon. Les amitiés bachiques. Pardon? Les amitiés bachiques. J'en ai plus. Ok, d'accord. Mais ça, c'est plus vineux que gastronomie. Parce que ma deuxième passion après l'histoire, c'est la gastronomie. Bon. Et parmi ceux qui sont à Port-Royal, il y a un avocat de rapade qui est Marc Escarbo. Et on demande à l'Escarbo de mettre en verre le menu qui va être présenté tous les jours. Parce que tous les jours, on change. Et il y a un genre de collier qu'on met dans le cou de celui qui, le lendemain, va être chargé de préparer le repas. Et voici par exemple de quelle façon un jour on a présenté le menu. C'est en verre, n'oubliez pas. Cuisinier. Ces canards sont-ils point à la broche. Qu'ont-tu ces poulets? Que c'est toi, on en broche. Voici venir à nous, force bon compagnon, autant délibérer des dents que des rognons. Entrez dedans, messieurs, pour votre bienvenue, qu'avant boire, chacun hautement éternu, afin de décharger toutefois de humeur et remplir vos cerveaux des piles d'eau sur vapeur. Bien, avant de bien manger, il fallait absolument éternuer. Parce qu'on disait que ça libérait l'intérieur de ce qu'il pouvait y avoir de mauvais. Ah, à un moment donné, Champlain a demandé à un capitaine de bateau de lui apporter des vivres. Et voici ce qu'il avait commandé. Une barrique de vin de Gascogne et autant de vin d'Espagne. Une barrique de bœuf salé, quatre pots et demie d'huile d'olive, une jarre d'olive, un barrique de vinaigre et deux pains de sucre. Quand, lors de la dernière rencontre, je vous disais qu'on mangeait mieux ici qu'à la France à l'époque, vous voyez un peu ce qu'on pouvait manger à cette époque-là. Je disais qu'il n'y avait pas de femmes, sauf qu'il y avait possiblement de jeunes Amérindiennes. Et c'est à Port-Royal qu'on va composer la première pièce de théâtre. Marc Lascarbeau va écrire une pièce qui s'appelle le Théâtre de Neptune. Et cette pièce-là va être jouée parce qu'un des dirigeants revient d'un voyage d'exploration sur la côte américaine. Et pour célébrer ça, on a une pièce où les rôles d'Autochtones sont joués par des Autochtones et les rôles de Blancs sont joués par des Blancs. Et c'est vraiment la première pièce de théâtre jouée en terre nord-américaine. C'est juste pour vous montrer que ces gens-là, qu'on considère comme des pionniers, avaient quand même une vie à peu près normale, une vie qui était souvent passablement agréable. Or, en 1607, Pierre Dugas-Demont perd son monopole de traite. Et il fait pression auprès d'Henri IV pour au moins avoir la permission d'établir un poste de traite. À ce moment-là, on décide, on ferme Port-Royal et on décide d'ouvrir un nouveau poste de traite. Et le nouveau poste de traite va être installé à Québec. Québec, qui est un endroit facile à défendre. Parce qu'il y a toujours des menaces anglaises, des menaces hollandaises. Et Québec, il ne faut pas l'oublier, Québec, ça veut dire rétrécissement. C'est pour ça que... Et il y a des montagnards qui disaient, non, non, ça ne veut pas dire rétrécissement, ça veut dire, il n'y a rien là. D'ailleurs, si vous avez vu un film d'Arthur Lamotte, il y a un des Inuits dans le film d'Arthur qui dit, justement, il n'y a rien là. On décide donc, et à ce moment-là, Champlain, qui avait visité la vallée du Saint-Laurent, s'était rendu compte que Québec était une place vraiment remarquable. Et une place assez isolée parce que six mois par année au moins, c'est inaccessible par bateau. Le 3 juin, le don de Dieu arrive devant Tadoussac. Et à Tadoussac, il y a des basques qui sont là, des basques qui sont venus faire la traite des fourrures et la pêche au Marsoin. Pêche à la baleine aussi. Et les basques ne sont pas intéressés à ce qu'il y ait un poste permanent de traite des fourrures à Québec. Or, on va réussir à sous-doyer quatre hommes de l'équipage de Champlain. Et le marché est convenu. Ces gens-là devront assassiner Champlain. Pour ne pas qu'il y ait un poste à Québec. Or, Champlain arrive à Québec, justement, le 3 juillet 1608. Et c'est pour ça que le 3 juillet 2008, on va fêter le 400e anniversaire de la fondation de Québec. Et là, on commence tout de suite à construire, à battre des arbres, à construire une habitation. Et les quatre, dont le chef est Jean Duval, qui est un serrurier, les quatre décident donc de vouloir mettre à exécution leur menace. Sauf qu'il y en a un qui a des remords de conscience. Et il va voir Champlain, puis il lui avoue le complot qui a été mené contre lui. Champlain fait arrêter les quatre et il organise un procès sommaire. Et il décide donc de faire pendre Jean Duval. Et de lui couper la tête et d'installer la tête sur une pique, sur la clôture qui entourait l'habitation. C'est ça la fondation de Québec. Non, non, mais il y en a qui font... La justice est expéditive et la justice a toujours valeur d'exemple. Si on voulait qu'il n'y ait pas d'autres complots, il fallait absolument faire un exemple. Et c'est ce que Champlain a fait avec Jean Duval. Les trois autres vont être retournés en France. Et à ce moment-là, on va leur subir un procès là-bas, mais ce ne sera pas très grave. Et là, on se prépare à affronter l'hiver. Ils sont 28 à vivre dans l'habitation. Il n'y a pas de femmes. Mais rapidement, le scorbut fait son apparition. On dit, « Au cours du mois de novembre, la dysenterie enlève un matelot et le serrurier Antoine Nathel à force de manger des anguilles mal cuites. Au cours de l'hiver, 15 autres personnes meurent, 10 du scorbut et 5 de la dysenterie. Il y a même le chirurgien Bonherme qui, lui, est malade aussi. Et là, lorsque arrive le premier navire le 5 juillet 1609, il ne reste que 8 hommes sur les 28 qui avaient hivernés. Le tribut que lève le scorbut est énorme. Non. C'est-à-dire que Cartier avait appris en 1535, au cours de l'hiver 1535-1536, qu'une décoction d'anéda guérissait du scorbut. Mais quand Cartier retourne en 1542, il apporte avec lui son secret. Et Champlain n'était pas au courant. Et les Indiens qui sont avec Champlain, ce sont soit des Inuits, soit des Algonquins. Alors que la connaissance de l'anéda était surtout avec les Iroquoïens. Donc, et en 163, quand Champlain avait remonté le fleuve Saint-Laurent, il s'était arrêté à Baie-Sainte-Catherine. Et là, il y avait des montagnards qui revenaient d'une guerre contre les Iroquois. Et les Français, à ce moment-là, avaient promis aux montagnards de les appuyer dans leur guerre contre les Iroquois. On rappelle à Champlain cette promesse-là. Et au cours de l'été 1609, Champlain décide d'aller faire la guerre aux Iroquois. Ils partent trois. Ah non, 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 vous allez voir. Et on remonte la rivière Huchelieu, qui s'appelle à ce moment-là la rivière des Iroquois. Et on traverse un lac très important auquel Champlain donne son nom. Le lac Champlain. Et Champlain a apporté, lui et ses deux compagnons, des arc-buses, des mousquets. Les Iroquois, à ce moment-là, ne connaissent pas l'existence des mousquets. Or, la veille du combat, on se regarde de part et d'autre, parce qu'on s'est quand même une guerre assez civilisée. Et Champlain a établi une stratégie. Il demande donc aux montagnards qui l'accompagnent de l'encercler. Et à un moment donné, on arrive devant l'ennemi. Et là, on ouvre les rangs. Et Champlain et les deux autres tirent du mousquet. Et à ce moment-là, les Indiens, qui n'avaient jamais entendu des coups de feu, vont s'enfuir. Et Champlain va écrire dans un livre de l'édition de 1712, « Quand je l'ai vu s'ébranler et attirer sur nous, je couchais mon arc-buse en joue, et j'ai visé droit à un des trois chefs, et de ce coup, il en tomba deux par terre, et un de leurs compagnons qui fut blessé, qui, quelque temps après, mourut. J'avais mis quatre balles dans mon arc-buse. Et pour la première fois, donc, les Iroquois viennent faire les frais des armes à feu. » Cette guerre-là est extrêmement importante parce que ça va marquer le début d'un conflit qui va durer jusqu'en 1701 avec des périodes d'accalmie. Les Iroquois vont faire course commune avec les Hollandais d'abord, les Anglais ensuite, et ils vont vouloir servir d'intermédiaires entre les Anglais et ceux qui font la traite des fourrures, les Amérindiens qui font des fourrures. Or, leurs principales ennemis, ce sera donc les Hurons. Et ils vont vouloir, on le verra tout à l'heure, détruire la Huronie. Champlain va retourner faire la guerre en 1711, mais entre-temps, il va à la Paris. Champlain, savez-vous combien de fois il a traversé l'océan, soit dans un sens, soit dans l'autre? 23 fois. Combien qu'il y en a aujourd'hui qui ont traversé l'océan Atlantique, même un avion, 23 fois? Moi, je l'ai fait, mais... Et en 1610, il va se marier, il a à peu près 37 ans, et il va épouser une petite fille de 12 ans. Non, non, l'âge légal du mariage, c'est 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Même Zacharie Cloutier va marier une petite fille de 11,5. Ici, là-bas, ça coûte de beau prix. Une Indienne ou... Non, 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 une petite Française. Et Champlain, donc, va épouser Hélène Boulay. Le plus intéressant, c'est la dot. C'est 6 000 livres de dot. Mais, Champlain va revenir en 1611 à Québec, hein. Il vivra pas très longtemps avec Hélène Boulay. Hélène Boulay va venir 4 ans à Québec, 1620, 1624. Entre-temps, mettons, en 1613, elle fugue. Et Champlain met la police après elle. Les parents d'Hélène Boulay vont la déshériter. Et quand Champlain va mourir, elle va donner religieuse Ursuline. Quoi, c'est une belle destinée? Ils ont jamais eu d'enfants. Mais, en 1611, quand Champlain revient, il va... Il vient visiter Montréal. L'île de Montréal, où il n'y a pas encore de... de colonies qui est établie là. Il va faire... construire un mur de briques pour savoir combien ça va résister à l'hiver. Et il arrête au rapide de la Chine. Mais, il remarque une île qui est très belle. Et, en souvenir de sa femme qu'il a laissée en France, il donne à l'île le nom de Sainte-Hélène. L'île Sainte-Hélène, c'est en l'honneur d'Hélène Boulay. Il va, en 1615, aller hiverner chez les Hurons. Et, il va comme ça, là... En 1618, il veut essayer de convaincre Louis XIII d'envoyer des colons ici, parce que le problème, c'est un problème de colons. On n'en a pas beaucoup. En 1617, on a une famille qui arrive, c'est la famille de Louis Hébert et de Marie Rollet, avec leurs trois enfants. C'est le premier colons. Parce que les autres, c'était des traiteurs. Et, Louis Hébert, c'était un apothicaire, un pharmacien. Et, Louis, il va mourir en 1627. Il y avait eu une grosse tempête de neige. Je lui ai nettoyé le toit de Samuel Léçon et il est tombé en bas du toit. Il est mort. Si vous voulez savoir... Donc, en 1618, Champlain va dire que si on envoie plusieurs colons ici, on va être capable de construire une ville qui devrait s'appeler Ludovica. En 1618, donc, à l'été, Champlain est de retour à Québec. Il va visiter Louis Hébert, qui a labouré un coin de terre, qui a semé du blé. Et, dans le jardin de l'habitation, on trouve toutes sortes d'herbes, comme des choux, des raves, des laitues, du pourpied, de l'oseille, du persil, d'autres herbes, des citrouilles, des concombres, des melons, des pois, des fèves et autres légumes. Donc, quand je vous disais qu'on se préoccupait beaucoup de bien manger, c'était vrai. Excusez-moi, Louis Hébert, il a passé l'hiver tout seul, comme ça? Non, 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 avec sa femme. Non, non, il est mort en 1620. C'était deux, quoi. Non, non, non. Parce que, quand il arrive en 1617, quand il arrive en 1617, il est avec sa femme et ses trois enfants. En 1620, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, on commence vraiment, on a peut-être 70 personnes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au tout début, il était vraiment tout seul? Louis Hébert? Bien, il était tout seul dans la haute ville. Parce que, les autres étaient établis dans la base ville. Là où il appelaient sur Royal, aujourd'hui, à Québec. parce que le magasin de la compagnie était là. Il y a un point important, c'est qu'en 1627, le cardinal de Richelieu décide de mettre sur pied une compagnie. Une compagnie qui s'appelle Comune de la Nouvelle-France ou compagnie des centres associés. Il y avait 100 personnes qui avaient souscrit sur une compagnie à action. et cette compagnie-là va obtenir le monopole de la traite des fourreux pour 15 ans. Mais, par contre, en échange, s'engage à faire transporter 4000 colons au cours de ces 15 ans-là. C'était une obligation. Mais, en 1628, il y en a 400 qui sont à bord de navires. Mais, depuis l'année précédente, c'est la guerre entre la France et l'Angleterre. Or, à ce moment-là, il y a des navires anglais qui sont dans le fleuve Saint-Laurent. On va attaquer la flotte de Claude de Roquemont et les 400 vont retourner en France en passant par l'Angleterre. C'est donc... Et la compagnie va être presque ruinée parce qu'elle avait dépassé à peu près tous ses biens pour recruter ces 400 colons-là. Et là, les Anglais sont intéressés à détruire le poste de Québec. Et il y a les trois frères Kirk. Vous vous rappelez de ça, les frères Kirk? Non? Personne ne s'en rappelle? Oui, bon, voyons. Et les trois frères qui parlaient très bien français, d'ailleurs, parce que leur père avait vécu en France. Eux décident de s'emparer de Québec. mais ils vont sommer Champlain de rendre l'habitation mais Champlain va refuser. Les frères Kirk retournent en Angleterre mais reviennent en 1629. Entre-temps, la paix est intervenue entre la France et l'Angleterre par le traité de Suse. Et à la mi-juillet 1629, les frères Kirk somment Samuel de Champlain de rendre, de capituler. à ce moment-là, on n'a plus de munitions, on n'a plus de vives, c'est la famine. Et Champlain accepte de capituler. Mais, on lui offre de le ramener en Angleterre et ensuite en France, le fait passer en France. Au moment où Québec capitule, comme la paix existe entre la France et l'Angleterre, la conquête de Québec est illégale. Or, Champlain lui va rester en Angleterre un certain temps pour demander le retour de la Nouvelle-France à la France. Il avait voulu amener avec lui espérance et charité. C'est bien ça, oui. et là, parce que je pense, foi et espérance. C'était trois petites Indiennes que les Montagners lui avaient données. Champlain leur avait monté comment faire de la tapisserie, comment faire de la couture. Mais quoi? Je ne sais pas quel genre de relation il y a eu avec elle. Bon. Mais il voulait absolument en amener deux avec lui, mais il y a eu la permission au début. mais il y a un de ces hommes qui va protester. Et là, les frères Kirk vont décider que Champlain ne pourra pas ramener avec lui les deux petites Indiennes. Il y a à ce moment-là un certain nombre d'habitants qui vont décider de demeurer à Québec. Quelques-uns vont imposer la cause des Anglais, entre autres Étienne Brûlé et Marcellet. Et jusqu'en 1632, Québec va être une ville anglaise. en 1632, on réussit à se mettre d'accord et à ce moment-là, il faut vous demander pourquoi, comment ça se fait que ça a pris trois ans pour que le gouvernement de l'Angleterre, le roi d'Angleterre, décide de remettre la Nouvelle-France à la France. c'est qu'il y avait une dot parce que le roi, il y avait une fille du roi de France qui avait épousé un fils de roi d'Angleterre mais la dot n'avait pas été versée. Donc, il attendait qu'on veste la dot pour remettre la Nouvelle-France. Champlain ne revient pas tout de suite. J'ai oublié de vous dire qu'en 1615, on avait commencé à recevoir les premiers missionnaires qui étaient des récollets, c'est-à-dire des franciscains. En 1625, arrivent les jésuites. On a donc de 1625 à 1629 deux congrégations religieuses ici. Une congrégation de mendiants, les récollets, et une congrégation de missionnaires très instruits qui sont les jésuites. Or, quand la Nouvelle-France redevient française, il y a seulement les jésuites qui reviennent ici, les récollets ne reviennent plus. On se demande pourquoi il y aurait peut-être eu des pressions qui auraient été faites auprès du roi Louis XIII pour empêcher le retour des récollets. Et là, Champlain revient en 1633 et là, il décide d'établir un nouveau poste. Et à ce moment-là, il choisit Trois-Rivières. Parce que Trois-Rivières est à la bouchure de la rivière Saint-Maurice. La rivière Saint-Maurice ne s'appelle pas Rivière Saint-Maurice à ce moment-là, c'est seulement dans les années 1730 qu'elle va prendre ce nom-là, à l'honneur de Maurice Poulin de Courbois. Mais on l'appelle la rivière des Trois-Rivières. Parce que il y a cinq îles à l'embouchure de la rivière. Et quand vous êtes sur le fleuve Saint-Laurent, vous avez l'impression que c'est Trois-Rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. C'est pour ça que ça s'appelle Trois-Rivières. Et là, il va répondre à une invitation lancée par les Algonquins. Et les Algonquins, leur chef s'appelle Capitanal. Il faut que je vous lise absolument le texte. de l'invitation lancée par Capitanal. Excusez, reposez-vous pendant ce temps-là. Justement, le vendredi passé, il y avait une table ronde à Trois-Rivières sur les Algonquins de Trois-Rivières et on a parlé de Capitanal à ce moment-là. Capitanal va haranguer Champlain de la façon suivante. Ça, c'est tiré des relations des jésuites. Peut-être que le père jésuite a embelli un peu le texte, mais vous allez voir un peu, parce que les Indiens avaient le sens de l'image. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le texte de Capitanal. Il dit, « Je ne suis qu'un pauvre petit animal qui va rampant sur la terre. Vous autres, Français, vous êtes les grands du monde qui fait tout trembler. Je ne sais comment j'ose parler devant d'aussi grands capitaines. Tu nous dis que les Français nous ont toujours aimés. Nous savons bien et nous mentirions s'ils nous disions le contraire. Tu dis que tu as toujours été véritable. Aussi, t'avons-nous toujours cru. Tu nous as assistés en nos guerres. Nous t'en aimons tous davantage. Que veux-tu que je réponde? Tout ce que tu dis est vrai. Pour l'habitation que tu dis que nous avons demandé l'autre arrière, je ne suis qu'un enfant. Je n'ai fait que vous souvenir de tout. Mais quoi qu'il s'en soit, tu seras toujours le bienvenu. Quand tu viendras là-haut avec nous, tu trouveras la terre meilleure qu'ici. Tu trouveras au commencement une maison comme celle-là. Il désignait un petit espace de la main pour te loger. C'est-à-dire que tu feras une forteresse, que tu feras une maison comme celle-là, désignant un grand lieu. Et alors, nous ne serons plus des chiens qui couchent dehors. Nous entrerons dans cette maison. En ce temps-là, on ne soupçonnera plus d'aller voir ceux qui ne vous aiment pas. Tu seras du blé. Nous ferons comme toi. Nous n'aurons plus chercher notre vie dans les bois. Nous ne serons plus errants et vagabonds. Et dans sa réponse, Champlain dit, quand cette grande maison sera faite, alors nos garçons se marieront avec vos filles et nous ne ferons plus qu'un peuple. Vous remarquez que Champlain dit, nos garçons, ils n'ont pas nos filles. Parce que le métissage a été beaucoup plus le fait d'hommes qui épousaient ou vivaient avec des Amérindiennes que des Amérindiens qui vivaient avec des Blanches. Et en entendant ces paroles de Champlain, les Algonquins se mettent à rire. Et ils ne semblent pas prendre des Français au sérieux. Et il y en a un qui dit, « Tu nous dis toujours quelque chose de gaillard pour nous réjouir. Si cela arrivait, nous serions heureux. » Et le père Paul Lejeune qui rapporte la cérémonie dans la relation termine son récit par son commentaire qui montre bien quelles idées certaines de ses contemporains se faisaient des Amérindiens. Et je cite, « Ceux qui croient que les sauvages ont un esprit de plomb et de terre connaîtront par ce discours qu'ils ne sont pas si massifs qu'on les pourrait dépeindre. » Donc, la paix revenue, il faut maintenant songer à la colonisation. La compagnie et les centres associés de la Nouvelle-France vont trouver un genre de subterfuge. On va concéder des terres à des seigneurs avec l'obligation pour ceux-ci d'épeupler. Et tous les colons que les seigneurs vont faire venir seront déduits du nombre de colons que la compagnie devait faire traverser. Or, le premier grand recruteur c'est Robert Giffard. Et lui, il va s'établir à Beauport. Il avait, il était déjà venu faire la chasse aux canards. Parce qu'à Québec, est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu la ville de Québec? Il y a une rue qui s'appelle La Canardière dans la baie de Beauport. C'est tout simplement parce qu'on allait chasser le canard dans la baie de Beauport. Et Giffard va connaître là, il va s'établir dans ce coin-là. Et il va faire venir beaucoup de colons qui viennent de la région de Tourouge, dans le Perche, près de Mortagne. Robert Giffard, d'ailleurs, va être anobli parce qu'on a quelques-uns des premiers habitants qui vont être anoblis. Et quand on est un noble, ça prend absolument un nom avec une particule. Ah, Robert Giffard va trouver une astuce. Il va inverser les lettres de son nom. Il va donc devenir Robert Giffard de Fargy. Jean Bourdon, lui aussi, va être anobli et il va devenir donc Jean Bourdon de Donbourg. Ça, vous n'avez pas pris ça à la petite école, par exemple. Et, tranquillement, la colonie va se peupler. Champlain meurt le 25 décembre 1635. Déjà, depuis le mois de novembre, il était malade et il avait commencé à paralyser. Et, le père Lejeune va lui admirer les derniers sacrements, va prononcer son oraison funèbre et, dans son testament, Champlain va tout léguer à la Sainte-Guerre. Très peu de choses à sa femme. Comment dire? La Sainte-Guerre, j'ai quoi? Il va laisser très peu de choses à sa femme, Hélène Boulay, qu'il n'avait pas vu déjà depuis peut-être deux ans. Et, c'est la Sainte-Guerre qui va hériter, sauf qu'il y a une cousine qui va contester le testament devant les tribunaux et elle va rapporter, gagner une partie des biens de Samuel de Champlain. Champlain, on va l'enterrer dans une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de la Recouvrance qui va passer au fer à 141. En France, ou ici? Pardon? C'est-tu en France, ou ici? Champlain? Oui. Il meurt à Québec. OK. Mais c'est farfelu de donner ça à la Sainte-Guerre, c'était pas une communauté religieuse? Bien, c'est-à-dire que comme c'est le Père Jésuite qui avait administré les derniers sacrements, je ne sais pas si c'est eux autres, mais de toute façon, ça va faire un procès énorme en France. M. Levin, il est mort? Il est mort, il va être enterré samedi prochain, le 24. Il n'a jamais trouvé l'autre bleu dans le tombeau. La dernière fois, il pensait l'avoir trouvé, mais il aboutit dans le sous-sol d'un restaurant chinois. Il a abouti ce qui a été enterré dans une église. Mais l'église se passait au feu en 1641, et probablement qu'on a déménagé son tombeau, mais on ne sait pas où il était, où il était transporté. Général Théau, il devait être beau. Mais, moi je me rappelle, je suis allé dans le sous-sol de ce restaurant-là, justement avec René Lavec, je le connais très très bien. Sur la Haute-Ville ou la Bas-Ville? La Haute-Ville. Ah bon. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Robitaille, qui se posait prendre la succession de René Lavec pour chercher le tombeau de Samuel de Champlain. Champlain, quoi qu'on puisse lire sur son monument, n'a jamais été gouverneur de la Nouvelle-France. On s'est marqué sur le monument à Terrasse-Dufresne. Il était lieutenant du roi, mais pas gouverneur. Et le premier gouverneur, ce sera Charles Huot de Montmagny, qui est un chevalier de Malte. Et c'est lui qui est le premier qui va prendre le titre de gouverneur de la Nouvelle-France. En 1639, arrivent des Ursulines et des hospitalières, dont Marie l'incarnation chez Ursulines. Les Ursulines doivent s'occuper de l'éducation des filles françaises et amérindiennes et les hospitalières fondées à un hôpital. À Paris, on a un groupe de personnes trépilleuses. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la contre-réforme. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement religieux très profond chez des laïcs, chez des nobles. Et là, on veut établir en Nouvelle-France une colonie mystique. Une colonie où la religion va occuper une place très importante. Et le but de l'établissement de la colonie, ce sera de travailler à la conversion des infidèles, donc des Amérindiens. Et il y a l'abbé Jean-Jacques Ollier et quelques autres, monsieur de la Dauversière, qui vont chercher quelqu'un pour prendre la direction de l'expédition. Et on va trouver un jeune militaire qui s'appelle Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve, il y a 28 ans. Et lui, accepte de prendre la direction de l'expédition qui doit amener des gens sur l'île de Montréal. Mais comme c'est une colonie qu'on veut, mystique, on va donc l'appeler Ville-Marie. À cause de ça. Oui, oui. Cette volonté de faire une colonie mystique, est-ce que c'est vraiment les pouvoirs français ou c'était plutôt pour s'attacher à la bienveillance du pape dans ce cas-là puis avoir l'appui de l'église comme au Moyen-Âge les croisades finalement, ce n'est pas tellement les seigneurs qui voulaient faire ça, c'est plus à avoir... Mais là vraiment, on a des laïcs, on a des religieux aussi. Jean-Jacques Collier, c'est le fondateur des Silpiciens. Donc, c'est vraiment des gens... Il ne faut pas oublier que c'est l'époque de Vincent de Paul, c'est une époque où vraiment la religion prend une place très importante et les infidèles, on est toujours obnubilé par l'idée de convertir ces gens-là à ce qu'on appelle la vraie foi et il est nul qu'un pied à terre. Et d'ailleurs, Maisonneuve est assez... c'est un célibataire. Il est quand même pas seulement religieux. Et Montréal, l'île de Montréal appartenait à Jean de Lauzon. Et Jean de Lauzon, lui, s'était fait concéder une seigneurie énorme pour la place de la citière. et la société de Notre-Dame de Montréal va acheter l'île, va s'en faire donner en quelque sorte parce qu'elle va l'acheter de Jean de Lauzon, mais comme M. de Lauzon n'a pas rempli une des obligations d'un seigneur qui d'établir des colons dans sa seigneurie, il perd donc la propriété et c'est le roi qui va la donner à la société de Notre-Dame de Montréal. À ce moment-là, on va recruter des gens, on va recruter des colons. Il y a une fille qui, elle, entend parler du projet et elle décide de se porter volontaire, c'est Jeanne Mance. Jeanne Mance, elle, va s'occuper de tout l'aspect économique à un moment donné et on voulait avoir quelqu'un qui pourrait aussi ouvrir un hôpital. À Québec, on avait Mme de la Pelletrie qui avait donné de l'argent, mais Jeanne Mance, elle, va rencontrer Mme de Bullion, du Bullion, le pavillon du Bullion à l'Hôtel-Dieu. C'est à cause d'elle. Elle, elle va donner de l'argent à Jeanne Mance pour qu'elle ouvre un hôpital. Or, ces gens-là vont arriver où, en partie, Maisonneuve va arriver plus tard parce que lui, son navire va être pris dans une tempête. On arrive trop tard pour s'établir à Montréal et ils sont donc hébergés à Ciléry, à Québec. Et le gouverneur Montmagny va essayer de les convaincre de ne pas aller s'établir à Montréal, mais plutôt d'aller s'établir sur l'île d'Orléans. Pardon? C'est déjà l'arrivée. Ben déjà, l'arrivée avec Montréal, ben oui, c'est que, on dit, Montréal, vous allez être en plein territoire dangereux à cause des Iroquois, au cours de la rivière des Iroquois. Et, bon, il dit à Maisonneuve, il n'y a peu d'apparence que vous songez à vos rangs dans un lieu s'il est éloigné. Il faut que vous changez de délibération. Si vous voulez, on vous donnera l'île d'Orléans. Au reste, la saison serait trop avancée pour monter jusqu'à l'île de Montréal quand vous en auriez la pensée. Et voici ce que Maisonneuve répondu. Monsieur, ce que vous me dites serait bon si on m'avait envoyé pour délibérer et choisir un poste. Mais, ayant été déterminé par la compagnie qui m'envoie que j'irai à Montréal, il est de mon honneur et vous trouverez bon que j'y monte pour commencer une colonie. Quand tous les arbres de cette île se devraient changer à notre Andiroquois. C'est un des rares mots historiques qui est vrai. Bon nombre d'autres mots ont été inventés. Mais celui-là, puis dites à votre mère que je répondais par la bouche de mes canons de mes fusils, frontenant, celui-là aussi est vrai. On va donc passer l'hiver à la fière de Saint-Michel dans la maison de Pierre de Puiseau. et on va au printemps monter à Montréal. Et le 8 mai 1642, il y a une pinasse à trois mois, un bateau plat à voile et deux bacs qui remontent enfin le fleuve. En plus des futurs habitants de Ville-Marie, il y a le gouverneur de Montmagny, des Pères Jésuites, Madame de la Pelletrie, M. de Puiseau. Et ça leur prend neuf jours pour parcourir la distance entre Cillerie et l'île de Montréal. Ils arrivent à Montréal le 17 mai. Et là, Maisonneuve prend possession de l'île. On chante le Véné Créateur, on dit la messe et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme on n'a pas de chandelle, on attrape des mouches à feu. C'est non vero ben et trouvato. Et là, l'histoire de Montréal commence. Et c'est une histoire qui va être assez pénible parce qu'on va voir rapidement les Iroquois qui vont venir attaquer Montréal de façon régulière. Non, c'est rien. Le premier hiver, le 25 décembre, il y a un genre de redoux. L'eau commence à monter sur le flèche Saint-Laurent et le phare qu'on a construit est établi là où était aujourd'hui le musée de la Pointe-à-Calière. Il y a la petite rivière qui est la rivière Saint-Pierre. Aujourd'hui, elle est canalisée, elle est sous terre. Et là, le phare est là et l'eau commence à monter. On s'apprête à célébrer la messe de minuit et Maisonneuve fait la promesse que si l'eau se retire, il va aller planter une croix sur le Mont-Royal. Et l'eau se retire effectivement. Et là, le 6 janvier 1643, en plein hiver, Maisonneuve, accompagnée de plusieurs habitants de Mont-Royal, monte sur le Mont-Royal et plante la croix. Et c'est en 1924 qu'on va inaugurer la fameuse croix qui est encore là. Là, vous avez l'origine de la croix sur le Mont-Royal. Ah non, parce qu'on ne sait pas où il l'avait planté. Les Iroquois étaient donc devenus les amis des Hollandais plus les amis des Français. Or, les Hollandais vont fournir des armes à feu aux Iroquois dès 1641. alors que les Français vont se refuser à donner des arc-buses aux Indiens qui sont leurs alliés. On va commencer à les redonner un petit peu plus tard, mais seulement aux Indiens qui ont été baptisés. Je ne sais pas s'étiraient mieux que les autres, mais on faisait un petit peu de chantage, vous savez, pour les faire convertir. Ah, Montréal va donc devenir le lieu de prédilection des Iroquois. On va attaquer Montréal régulièrement. On va attaquer aussi la Huronie. Et en 1642, il y a le père Jogue qui va tomber aux mains des Iroquois et il va raconter parce qu'il ne mourra pas tout de suite, il va mourir un peu plus tard. Et il va dire, il va raconter un peu son homme, ce qu'il va subir. Il y a près cinq ou six jours, alors que nous étions épuisés par le voyage, il s'approchait de nous sans plus aucune colère, nous arrachait froidement les cheveux et la barbe, nous affonçait profondément les ongles qu'il portait très pointu, dans les parties du corps les plus délicates et les plus sensibles. Ils me brûlèrent un droit et m'en broyèrent un autre avec les dents. Ils disloquèrent ceux qui avaient déjà été broyés en rompant les nerfs de telle sorte que maintenant qu'ils sont guéris, ils demeurent affreusement déformés. Tout cela était rendu plus cruel par la multitude de puces, de poux et de punaises auxquelles les doigts coupés et mutilés permettaient difficilement d'échappés. Et rendus dans le village éroquois, ils nous accueillirent avec des bâtons, des coups de poing et des pierres. Comme il avait une inversion de la chevelure rare et courte, cette tempête se déchaîna en particulier sur moi et sur ma tête chauve et que le père joye. Vous avez déjà demandé pourquoi on se calpait et comment on se calpait? Les preuves pour se faire payer? Pardon? Les preuves pour se faire payer? Non, pas pour se faire payer tout de suite. Bon, c'est que dans le corps humain, ce qu'il y a de moins pesant, c'est la chevelure. Et les Indiens détestaient les chauves. Or, le père Jacques, c'est un chauve. Mais par contre, quelqu'un qui a une belle chevelure, comme Jean de Saint-Père. Jean de Saint-Père avait une chevelure blonde remarquable. Et lui, au moment où il est en train de construire sa maison, il est sur le toit. Et là, les Indiens l'attaquent, les Iroquois l'attaquent et on décide, comme on a tiré des coups de fusil, l'alarme a été donnée et là, on arrive et les Iroquois s'empressent de s'enfuir mais ils partent avec la tête. Ils coupent la tête puis ils partent avec la tête. Et là, un peu plus loin, il lève la chevelure mais d'après Deliette Casson qui est le premier historien de Montréal, il ne faut pas toujours croire, il dit que là, il y a eu un genre de miracle, la tête, la chevelure a commencé à parler Iroquois. bon, mais c'était très simple est-ce qu'il y en a qui veut se porter volontaire? pour la démonstration mais c'est-à-dire qu'habituellement on assommait sa victime. On lui mettait la tête contre terre et là, avec un couteau en pierre, avant d'avoir des couteaux en cuivre, on faisait une incision autour de la chevelure et on enlevait la chevelure comme ça, ça enlevait comme un casque de bain. Non, c'est sérieux. Non, mais c'est fini, là. Bravo. Oui. Et là, on avait la preuve formelle qu'on avait tué un ennemi. On installait habituellement la chevelure autour de la terre et plus un guerrier avait de chevelure autour de la terre, plus il était brave. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les aviateurs qui abattaient un avion ennemi faisaient quand même un signe sur la carlingue de l'avion. Vous avez peut-être vu ça dans des films. Et celui qui avait le plus de signes sur la carlingue c'était l'aviateur le plus audacieux, le plus brave. Ah, on ne mourrait pas nécessairement. Là, je n'ai pas tenu son nom, mais lui, il a été surnommé le Chico. Il va être scalpé par les Iroquois, mais Jeanne-Mance a tellement bien le soigné qu'il ne mourra pas. Moi, j'ai toujours dit le problème, c'est qu'il va y avoir les idées à fleurs de peau. Mais, assez rapidement, à partir peut-être des années 1670, 1680, Français et Anglais vont commencer à acheter des scalpes d'ennemis. Les Anglais vont acheter des scalpes de Français et les Français vont acheter des scalpes d'Anglais. qu'on les reconnaissait. Pardon? Oui, j'ai vu ça. Bon, on les reconnaissait. Vous allez voir. Mais les Indiens étaient peut-être plus brillants. Les Anglais, ils étaient calés. Les Indiens étaient peut-être plus brillants parce que les Français donc payaient pour un scalpe d'Anglais. Et d'ailleurs, il y a une caricature qui a été publiée dans les années 1750 dans un journal de Londres qui est remarquable. Mais les Indiens vont commencer à faire parce que fin 17e siècle, on a beaucoup de chevaux. Et là, on va commencer à faire des fausses calpes. On va prendre une queue de cheval, on va la tailler, on va la faire sécher sur un cerceau d'une branche de sapin et on va venir vendre ça aux Français. Des Français pas brillants, vous savez, hein? Ils n'ont jamais fait de distinction entre une tête d'Anglais et une derrière de cheval. Ça, c'est très bien. Moi, j'en fais du choupon. Alors, il faut que j'en devienne sérieux. Mais, pourquoi, quand j'étais petit, c'est juste ça, je me rappelle une histoire, les cours d'histoire qu'on a eus, les Indiens, les Zéroquais, c'était horrible, les doigts arrachés, les ondes, c'était des blessures d'horreur, j'en rime encore. Bon. Pourquoi torturerait-on? Moi? C'est-à-dire que, vous vous rappelez peut-être du père Brébeuf. Bon, le martyr du père Brébeuf. Bon. Les Indiens ne torturaient que les gens braves. Les lâches, on les tuait tout de suite. Parce qu'on voulait savoir jusqu'où irait le courage, jusqu'où irait la bravoure. Dans le cas de Jean de Brébeuf, c'était un colosse, hein? C'était un gars bien bâti. Et là, on va être émerveillé par sa résistance. Si on lui met un collier de hache rougie autour du cou, si, à un moment donné, on va lui verser de l'eau bouillante sur la tête, c'est tout simplement parce que on veut savoir jusqu'où le courage va tenir. Et on est tellement émerveillé par le courage de Jean de Brébeuf que quand il meurt, on lui ouvre la poitrine, on mange son cœur. C'est pas du cannibalisme. Manger le cœur d'un brave, c'est hériter du courage d'un brave. Ça, on enseigne pas. Les saints martyrs canadiens, ils ont été beaucoup plus martyrisés. Parce que... Oui, il y avait une question? Ça va, le cœur, c'est cru ou c'est cuit? Cru. Bien, c'est-à-dire qu'il est chaud encore, mais il est cru. Mais, ce sont des croyances autochtones, ça. Qu'est-ce que vous alliez dire? Ils ont été voire plus martyrisés. Bien, c'est-à-dire que... Bon. L'arrivée des Blancs, une des conséquences les plus importantes, c'est la petite vérole. Les Amérindiens étaient incapables de résister aux épidémies de la petite vérole. Il y a des villages complets qui vont être ravagés par la petite vérole, la picote. Parce qu'ils n'ont pas d'anticorps contre ça. Or, les pères missionnaires, d'ailleurs, il y en a un qui va le dire, transportaient leur hôtel dans un genre de boîte fermée et on interdisait aux Autochtones d'y toucher. Ah, mais chaque fois qu'un missionnaire arrivait en pays de mission, dans une nation, très souvent, il y a une épidémie qui éclatait de petite vérole. Or, on était convaincus que la maladie était dans la boîte. Alors là, on va s'en prendre aux missionnaires à cause de ça. Et les missionnaires aussi détruisaient les croyances religieuses des Autochtones. Et il y en a, on en a fait des martyrs, mais c'est seulement dans les années 1930 qui ont été canonisés. On avait besoin à ce moment-là de raviver un peu la foi. Mais ça ne vous empêche pas de prier, ça. Je ne suis pas sûr d'avoir des miracles, mais priez-les quand même. à Montréal, il va y avoir des razzias, des attaques régulièrement. À un point tel qu'à un moment donné, Jeanne Mance va être obligée de quitter son hôtel-dieu et de se réfugier dans le fort. Il y a Lambert-Clos qui, lui, va avoir une chienne qui s'appelle Pilote à la place d'Armes. Il va aller voir le monument de Maisonneuve à la place d'Armes. À l'angle, si vous regardez la basilique, à l'angle droite, en bas, vous avez Lambert-Clos avec son chien qui s'appelle Pilote. Et Deliette-Casson raconte qu'on avait dressé la chienne qui a eu des chiots et la chienne elle-même parce qu'on servait des chiens pour lever, dénicher des Iroquois qui se cachaient. Ah! La chienne Pilote, elle, était tellement habituée que ses chiots quand ils n'étaient pas capables de dénicher un Iroquois, on savait qu'il était là, elle les mordillait pour qu'ils apprennent vraiment comment chasser les Iroquois. Il va y avoir quelques pets. Pardon? Non, c'est un bon chien. D'ailleurs, les Indiens avaient des chiens, hein. C'était le seul animal qu'ils avaient domestiqué. Et quand il y avait un banquet, habituellement, les convives avaient comme serviettes un dos de chien. Comme chez les Grecs, par exemple, dans l'Antiquité, on avait des belles esclaves ou des belles jeunes avec des chevelures et on s'essuyait, les hommes s'essuyaient les mains sur les cheveux des jeunes filles. Ah! Les Indiens, ici, s'essuyaient les mains sur le dos des chiens et quand on manquait de nourriture, on mettait le chien dans la marmite. Pardon? Il y avait déjà des chiens dans les blancs. Ah oui, 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 oui. Mais il n'y avait pas de chat. Il y a, comment il s'appelle? Il y a un frère récollet qui va être le premier à amener un chat avec lui dans une notion autochtone et il va semer la panique. et on reprend, on repensait que c'était un animal maléfique. Et il y a toutes sortes de légendes dans le légendaire autochtone concernant les chats qui sont maléfiques. Donc, quand je vous parlais des armes à feu, donc les Iroquois, eux, étaient armés par les Hollandais, mais Montmagny lui va interdire, et là, je le cite, de vendre, donner, troquer, échanger aux sauvages, tant chrétiens que autres non-chrétiens, ce 116-44, donc c'est après qu'on va leur donner, des arcobus, pistolets et autres armes à feu, poudre et plomb. On avait peur qu'ils s'en servent contre les Blancs. La confiance, c'était très minime. On va avoir une paix qui va être signée en 1645, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'il faut pas oublier qu'il y a cinq nations Iroquois à ce moment-là. Vous signez la paix avec une, mais vous faites la guerre aux quatre autres. Vous recommencez la guerre avec la première, vous allez signer une paix avec une autre. Est-ce qu'avant l'arrivée des Européens, comment on vivait les Indiens, en tout cas, qui nous allait conclure? Ils faisaient la guerre. Tout le temps, pardon? Oui. D'ailleurs, c'est une des raisons qui expliquerait pourquoi entre Cartier et le début du 7e siècle, mettons, avec l'arrivée de Champlain, à l'époque de Cartier, ce sont des Iroquoïens qui vivent dans la vallée de Saint-Laurent. Et quand Champlain arrive en 1603, ce sont maintenant des montagnères des Algonquins qui vivent ici. On dit que c'est ou la maladie ou plutôt les guerres qui ont chassé les Iroquoïens de la vallée de Saint-Laurent. Les Iroquoïens, c'est tous les gens qui parlent la langue Iroquoise. Donc, les Hurons sont des Iroquoïens. Alors qu'on parle, les autres, on parle des Algonquiens ou des Algiques. Ça, ça regroupe toutes les autres nations qui n'étaient pas sédentaires. Parce que les Iroquoïens, c'était des sédentaires et qui cultivaient, on le vit les trois heures la dernière fois. les trois heures, c'est-à-dire le maïs, la courge et les haricots qui étaient les éléments de base de l'alimentation chez les Iroquoïens. On n'a pas vu ça l'autre fois? Le maïs, la courge et l'haricot. Les haricots. Bien, c'est que le blé d'Inde, c'est un légume propre à l'Amérique. Et on a vu que c'est Christophe Colomb qui pensait être aux Indes et c'est là que je vous l'ai dit. Il appelait ça les Indiens puis le blé d'Inde puis les coqs d'Inde. La situation devient-elle au début des années 1650 qu'on songe à quitter la colonie, à rapatrier tout le monde en France? En 1651, la population de Ville-Marie était d'environ de 50 colons. Et les Iroquoises, les guérosquoises sont tellement tragiques que Jeanne-Mans, donc on l'a vu, ferme son hôtel-dieu. L'hôtel-dieu était où il est en ce moment? Il était à l'extérieur du port mais il était... L'hôtel-dieu était sur la rue Saint-Didier, Saint-Paul et Saint-Didier. C'est là où il était. C'est là où l'hôtel-dieu était. Et en 1652, Maisonneuve décide de retourner en France recruter des colons parce qu'il dit si je ne reviens pas avec 200 colons, on ferme la colonie ici. Il déclare je tâcherai d'amener 200 hommes pour défendre ce lieu et que si je n'en ai pas moins de 100, je ne reviendrai point. Il faudrait tout abandonner car aussi si bien la place ne serait pas soutenable. Le 9 novembre 1952, Catherine de Saint-Augustin, une soeur de l'hôtel-dieu de Québec, écrit « Nous ne nous pressons pas pour achever le reste de nos bâtiments à cause de l'incertitude où nous sommes si nous demeurerons longtemps ici. » Au début de l'année suivante, c'est Marie de l'Incarnation qui écrit « L'on projette de tout quitter et de faire venir des vaisseaux de France pour sauver ceux qui ne seront pas tombés en la puissance de nos ennemis. » Donc, la situation est grave. Si on songe à ramener tout le monde en France, d'ailleurs, Marie de l'Incarnation va écrire à son fils Claude « Lorsqu'on entendit que quelques malheurs étaient arrivés de la part des Iroquois, comme il en est survenu un bien grand depuis un mois, chacun s'en veut aller en France. Et en même temps, on se marie, on bâtit, le pays se multiplie, les terres se défrichent et tout le monde passe à s'établir. » Dans une autre lettre, l'Esprit des Ursulines écrit « Nous ignorons ce que le pays deviendra. Il y en a qui regardent ce pays comme perdu et, mais je n'y vois pas tant de sujets d'appréhender pour nous. » Maisona va revenir en 1653 avec ce qu'on a appelé la grande recrue, c'est-à-dire qui va amener avec lui peut-être une centaine de colons. Il n'a pas trouvé ses deux cents. Il n'a pas trouvé ses deux cents, mais il a trouvé une centaine. Mais, on était parti sur un navire qui était pourri. Et on a dû faire relâche pour faire réparer le bateau et Maisonneuve a fait descendre tout son monde sur une île pour être bien sûr qu'il ne s'enfuirait pas. Parce que lui-même l'a dit « Si je n'avais pas fait ça, la plupart auraient refusé de se rembarquer à nouveau et de partir. » C'est où l'île? C'était ici? Est-ce que c'était ici? Non, non, l'île était près de Nantes. Ah, OK. Oui. Quelle est-ce que c'était qu'il avait pour y aller? Bon, il y a ce qu'on appelle les 36 mois. Les 36 mois, c'est des gens qui s'engagent à travailler pour un marchand, un seigneur, une comité religieuse, pour une période de 36 mois pour un salaire fixe. Leur passage est payé. Et à ce moment-là, c'est Pierre Boucher qui va en France en 1661, puis il écrit, c'est peut-être le premier qui écrit un peu un genre de guide à l'intention de ceux qui veulent émigrer ici. il faut pas oublier, la situation en France, il y a eu des guerres quasi continuellement, il y a eu la guerre de 30 ans. ensuite, en 1648, il y a eu la front, donc une guerre civile, il y a eu la misère, les nobles ostracisent parce que les paysans sont corvéables, taxables et corvéables à merci, c'est-à-dire qu'on peut leur souturer à peu près n'importe quoi, le droit de chasser est extrêmement limité, le droit de pêcher est extrêmement limité, de sorte que il n'y a pas vraiment de liberté. Or, dans le Nouveau Monde, il y avait un dicton qui a dû se rendre jusqu'en France qui disait que 5000 passés de village, je ne suis plus marié. Il y a donc ici, c'est le père de Charlova qui va écrire en 1720, on respire ici un air de liberté qui fait que le créole du Canada est un mauvais sujet et un mauvais maître. Un créole, ce n'est pas un petit noir. Un créole, c'est un français néo-colonie. Et c'est pour ça que pour le père de Charlova, ceux qui ont décidé de vivre en permanence en Nouvelle-France, ce sont des créoles. Ils sont de mauvais maîtres et de mauvais... Mauvais maître, mauvais sujet. Mauvais sujet. Ils veulent prendre la clé des chiens. Pardon? Ils veulent prendre la clé des chiens. C'est-à-dire que ici, mettons par exemple, vous étiez capable d'avoir une terre assez rapidement, après trois ans. À ce moment-là, vous pouviez la cultiver. Ce que vous avez payé au Seigneur était vraiment fixé, déterminé à l'avance par contrat. Donc, vous n'étiez pas corveillable et taxable à merci. Vous avez, mettons, vous avez oublié d'avoir, mettons, ces cinq jours de travaux pour le Seigneur par année. le sens et les rentes que vous payez étaient quand même quelque chose d'assez mince, de pas très élevé. Et le droit de chasse et de pêcher, c'était, il y a très peu de restrictions, ce qui fait qu'on vivait ici beaucoup mieux qu'en France. Et c'est pour ça que ça incitait un certain nombre de personnes à émigrer au Nouveau Monde. Et malgré tout, il n'en trouvait même pas du sens. Ça, c'est en 1652, 1653. Il avait toujours la crainte. Mais c'est-à-dire que il y avait le voyage en bateau, il y avait peut-être un navire sur le toit qui faisait naufrage. Et à Pierre-Boucher, on avait demandé quelles sont les trois pires choses que ceux qui émigrent en Nouvelle-France vont avoir à affronter. Il disparaît d'importance, les Iroquois, l'hiver, les Maringouins. Ils ne connaissaient pas les Moucherons encore. Bon. Donc, la situation, il y a peu de gens qui émigrent. Parce qu'en 1663, on est à peu près au maximum dans toute la colonie. À peu près quelque chose comme 3500, 3600. Alors qu'en Nouvelle-Angleterre, on est au moins, je pense, une affaire peut-être que 200 000. Au moment de la conquête en 1760, on est 70 000 dans la vallée du Saint-Laurent. Puis 1 200 000 en Nouvelle-Angleterre. C'est une de mes questions. Pourquoi l'Angleterre a mieux réussi que la France à envoyer des colonnes? L'Angleterre est une île et il y a les premiers qui vont émigrer, mettons, les pilgrims en 1620, ce sont des, il y a beaucoup de guerres de religion là-bas et les gens veulent avoir leur propre, leur coin de pays. Il ne faut pas oublier qu'en 1598 avec Henri IV, ça avait été l'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes, c'était la fin des guerres entre catholiques et protestants. Mais par contre, en 1627, quand on a créé la compagnie des centres associés, la compagnie des habitants, on interdit aux juifs et aux protestants de s'établir dans la vallée de Saint-Laurent. Mais par contre, en 1685, Louis XIV va révoquer les dits de Nantes. Et à ce moment-là, c'est fini pour les huguenots, c'est fini pour les protestants. S'ils veulent continuer à pratiquer leur religion, voilà qui quitte la France. Et c'est là, il y en a plusieurs qui vont aller aux États-Unis, dans les 13 colonies, ou qui vont aller en Angleterre. Si on avait accepté ici les protestants, ça aurait été complètement quelque chose de différent. La population aurait été beaucoup plus abondante, beaucoup plus nombreuse. Mais l'anglais émigre plus que le français. En l'anglais, c'est moins rude? Le climat est moins rude qu'ici. Et ça va se peu plus... Parce qu'il y a une autre chose. Il y a ce qu'on appelle le colbertisme. On va peut-être au prochain cours. C'est-à-dire que l'économie française n'accepte pas qu'une colonie, c'est-à-dire que la métropole française n'accepte pas qu'une colonie nuise au commerce de la métropole. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'industrie ici qui pourrait nuire aux industries françaises. C'est pour ça que quand Agathe de Saint-Père achète des prisonniers anglais devant l'Angleterre qui sont des tisserands, parce qu'elle veut faire tisser des habits ici, on va lui interdire parce qu'il y a des Français qui sont pleins à Paris que ça nuisait à leur exportation. Donc, on n'aura pas de... Sauf les forts de Saint-Maurice après 1730. On n'aura pas vraiment d'industrie. Alors qu'en Nouvelle-Angleterre, les industries vont se multiplier. Il n'y a aucune restriction. Ici, l'Église catholique interdit le prêt à intérêt sous peine de péché, alors que les protestants peuvent prêter ou emprunter sans problème. De sorte que il y aura énormément de contraintes au niveau du développement de l'économie. On aura bien la traite des fourrures, ça va être à peu près notre seule ressource, mais les guerres iroquoises vont faire en sorte que pendant quelques années, les fourrures n'arriveront pas à Trois-Rivières et à Québec. Et c'est là qu'on va arriver à de l'art des ormeaux. C'est que les Outaouais n'osent plus descendre la rivière des Outaouais pour venir porter les fourrures. La Huronée a été détruite en 1748-1749 par les Iroquois. Les survivants où ont été adoptés par les Iroquois où ils se sont réfugiés dans la région de Québec. Ils vont aller à un moment donné à Célerie, après ça, ils vont aller à Québec, ils vont aller à l'île d'Orléans et on va leur donner des terres là où est aujourd'hui Wandaqué, la Huronée, près de Québec, de la Juron. La Huronée, la Huronée a été détruite, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'était la Huronée? La Huronée, c'est le lac des Hurons, c'était là où étaient concentrés les Hurons. Entre autres, Sainte-Marie. En Ontario? En Ontario, oui. Et les Iroquois décident en 1648-1649 de détruire la Huronée, on brûle les villages, c'est vraiment un massacre, mais par contre, les Iroquois sont prêts à adopter des Hurons. parce que la maladie a tellement décimé les populations que les Iroquois sont prêts à adopter d'autres nations à condition qu'ils se huronisent, qu'ils se hiroquoisisent. Les Hurons, vous avez dit tantôt qu'ils parlent la langue. À peu près la langue. Ils étaient cousins des Iroquois, mais c'était des ennemis sur le plan commercial. Des concurrents? Des concurrents, oui. Ils se sont établis à Québec, alors, après avoir quitté les survivants, oui. Ils vont aller à Célerie, Québec. Après ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Wanda Key. Wanda Key, c'est l'ancienne Lorette. Oui, c'est l'ancienne Lorette. Vous avez la jeune Lorette et l'ancienne Lorette. Parce que là, il y a le père Shomono qui, lui, croit beaucoup au déménagement de la maison de la Vierge Marie à Lorette. parce que c'est des anges qui auraient transporté sa maison à Lorette. Et il veut avoir un nouveau culte et c'est lui qui va donner le nom de Lorette, la jeune Lorette, là où les Hurons vont s'installer. Je propose juste peut-être que vous caminiez en 10 minutes. Ah oui, oui. Les questions pourront les poser. Non, je suis tout bon. Oui, les radars de l'art. Je ne sais pas où j'ai mis le... Ah. Voyons, je suis rendu dans mes feuilles. Ah, ben voilà. En 1658, la colonie encore est en crise économique épouvantable parce que les fourrures n'arrivent plus. Et on décide donc à ce moment-là, on sait que peut-être il y a des canaux qui vont descendre. Au début de 1660, les Amérindiens de la région du lac supérieur et du lac Michigan veulent absolument traquer leur fourrure contre des marchandises françaises. Ils forment le dessin d'organiser un énorme convoi qui, dès la fonte des neiges, prendrait le chemin de Ville-Marie. Les Iroquois connaissent l'existence de ce projet-là. Ils vont donc tout tenter pour que le convoi n'arrive pas à destination. Par ailleurs, les Angliens veulent attaquer les postes français. Enfin, on sait que des guerriers chasseurs des diverses nations reviendront de leur saison de chasse en empruntant eux aussi d'Outaouais. Au prétexte de 1660, Adam Delors des Ormeaux, 25 ans, c'est lui qui est le commandant de la garnison du fort de Ville-Marie, réunit 16 jeunes gens pour aller au-devant des Iroquois et peut-être aussi pour protéger la descente des Outaouais. Selon la coutume, bon, là, je peux vous rappeler, ils vont faire leur testament puis ils vont les communier puis se confesser. Mais ça, faire les testaments, chaque fois que quelqu'un partait en voyage pour faire la traite des fourrures, pour traverser l'océan, il faisait son testament. D'ailleurs, même Delors des Ormeaux va faire un testament, mais il va prendre un engagement parce qu'il a dû emprunter de l'argent pour armer ses gars, il s'engage à son retour à rembourser le montant qu'il a emprunté. Donc, il ne partait pas pour mourir. Quand on partait en voyage, on allait aussi se confesser et communier. Ça, c'était régulier. Mais on en a fait, surtout avec la chanouine de Lulonelgo, on en a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais non, c'était normal. Et donc, on décide d'aller au-devant des Outaouais. Mais les Iroquois, eux, savent fort bien qu'il y a beaucoup de canaux qui vont descendre et ils décident eux aussi d'aller faire du butin. Bon, comme c'est la guerre entre les Français et les Iroquois, c'est pas volé. On a dit, on a dit que de l'Asie-Ou est allé voler des fourrures. Mais non, en temps de guerre, on ne vole pas, on s'en parle. Il y a une différence, non, sur le plan du droit, là, il y a une différence. Or, on part de Ville-Marie le 19 avril 1660. L'endroit choisi pour l'attaque contre les Iroquois, c'est le long saut. Pourquoi on appelle ça le long saut? C'est que c'est des rapides. Et les rapides, habituellement, les plus braves peuvent se risquer à les sauter, mais très souvent, on longe la rive d'un côté ou de l'autre. Les rapides de la Chine, par exemple, Champlain les a sautés dans un canot, Huron. Il a eu la peur de sa vie parce qu'il ne savait pas nager. Mais au 19e siècle, il y a un bateau, au moins, un genre de traversier qui a sauté les rapides de la Chine sans couler. Or, on part donc le 19 avril pour aller attendre les Iroquois aussi qui vont descendre à la hauteur du long saut. C'est à peu près 60 km de Ville-Marie sur l'Outaouais. Mais, à peine on a quitté l'île de Montréal, que des cris se font entendre sur l'île Saint-Paul. L'île Saint-Paul, c'est l'île des Sœurs aujourd'hui. Dollar et ses hommes se lancent à l'attaque des Iroquois qui abandonnent tout sur la rivage et s'enfuient dans les bois. Il y a Nicolas Duval qui est tué d'une balle pendant que le charpentier Mathurin-Soulard et l'habitant Blaise-Juillet dit Avignon se noie lorsque la rébarcation se vire. Après un berf retour à Ville-Marie pour assister au funérail de Duval et trouver des remplaçants, Dollar se remet en route le 20 avril, donc le lendemain. L'expédition arrive au Lonceau le samedi 1er mai. Les Français sont accompagnés d'une quarantaine de Hurons et de quatre Algonquins. Ils s'installent dans un petit fort abandonné par les Algonquins. Les Algonquins l'avaient construit pour le mal l'année précédente. Et il y a eu une grosse bataille à un moment donné, pas celle du Lonceau, mais une vraie bataille du Lonceau à savoir de quel côté avait lieu le combat, du côté québécois ou du côté ontarien. Le chairman de Gros s'est battu pour que ce soit du côté québécois et l'archéologue Thomas Lee a trouvé des vestiges du côté ontarien mais on l'a dénigré parce que les nationalistes canadiens français voulaient absolument que le bataille du Lonceau ait lieu en territoire québécois. Et là, le lendemain, on aperçoit deux canaux montés par les d'un autre tagué qui procèdent d'une flotte de deux à trois cents Iroquois. À ce moment, les Français font cuire leur repas au bord de l'eau. Ils se retranchent immédiatement dans le phare. Après un échange de coups de feu, un chef ou un autre tagué s'avance sans arme jusqu'à la portée de voie pour demander quels gens étaient dans ce phare et ce qu'ils venaient faire. Là, il y a donc une trêve. Et ça, ce qui est important là, c'est que les Indiens, les Amérindiens, les Autochtones, une trêve, c'est sacré. On ne doit pas la briser. Or, les Français vont profiter eux autres de la trêve pour se fortifier pendant que les Iroquois construisent un petit phare juste en face de celui des Français. Peu après, les onontagués se lancent à l'attaque que les Français repoussent sans tenter une sortie. Et là, les onontagués dépêchent des canotiers aux îles du Richelieu pour solliciter le secours de 500 Agnès et aux Neyoutes qui les attendaient. Dans l'attente de renfort, les assaillants se contentent d'empêcher les assiégés de sortir. Du côté français, les munitions commencent à baisser dangereusement et l'eau aussi commence à manquer. Et, il y a une accalmie et à ce moment-là qui dure cinq à sept jours. Les renforts Agnès arrivent et le chef Huron demande aux Français de lui permettre de négocier quelques bonnes compositions. Et là, il y a ce qui va arriver, il y a des Français, il y a des Hurons, il y a 20 à 30 Hurons qui acceptent l'offre des Iroquois, passent de l'autre côté et des Iroquois s'approchent encore du fort à des seins de se saisir de ceux qui voudraient prendre la fuite. Inquiétés de ce mouvement et peu confiants dans les résultats de l'ambassade, parce que là, il y avait l'ambassade, les Français ouvrent le feu, ce qui fait qu'on brise la trêve et à ce moment-là, ça devient une guerre à finir entre les Iroquois et les Français. La situation des Français est quasi désespérée et effectivement, on va charger une barrique de poudre, on va vouloir la lancer par-dessus le petit fort, mais malheureusement, une branche l'arrête et la barrique tombe à l'intérieur du fort, en blesse plusieurs et en tue quelques-uns. Ça, ce n'est pas de la légende, ça, c'est vrai, ça. Parce que, il va y avoir quand même, tous ne mourront pas, hein. Et les Français n'ont plus de munitions, le fort est délabré et les Iroquois n'ont pas vu pénétrer maintenant facilement et ils ne trouvent que neuf survivants. Cinq Français et quatre hurons. Un des Français est massacré sur les lieux et les quatre eaux vont être ramenées en Iroquoisie, c'est-à-dire dans l'état du New York actuel. Il y a de l'or, De l'or est mort. Il est mort à l'intérieur du fort. Et il y aura, donc, ils ne sont pas tous morts dans le fort, mais les autres vont mourir dans les villages Iroquois. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle va parvenir à Ville-Marie le 25 mai. À Québec, on va la prendre le 8 juin. Et là, il n'y aura pas d'attaque au cours de l'année 1660. Ce qui va permettre à Pierre-Respine-Radisson et à Desgroseilliers de descendre l'Outaouais avec une soixantaine de canots chargés de fourrure. et sauver la colonie en quelque sorte de la faillite financière. On dit le 19 août, 60 canots avironnés par 300 Outaouais arrivent à Ville-Marie. Et Radisson pouvait inscrire dans son journal « Cette défaite nous a sauvés sans aucun doute. » Donc, pendant quelques mois, on va être capable de se renflouer avec les fourrures ramenées par Radisson. Mais dès l'année suivante, les combats avec les Iroquois vont reprendre. Et en France, on va décider à un moment donné de régler le problème parce qu'en 1661, il ne faut pas l'oublier, c'est Louis XIV qui prend, c'est la fin du règne de sa mère et c'est Louis XIV qui décide de gouverner personnellement la France. Ça va changer le paysage complètement. Et pour monter les Iroquois en 1667, on va envoyer le fameux régiment de Carignan-Saliens et on aura une paix en 1667. On aura aussi, on verra ça peut-être au prochain cours. Là, ça va changer complètement le style de la colonie et on va rentrer dans une période qui est peut-être une des plus glorieuses de l'histoire de la Nouvelle-France, qui va de 1663 à 1672. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Oui? Montréal, Ville-Marie, comment tu fais que Ville-Marie s'appelle Montréal? C'est qu'à partir à peu près des années 1670, 1680. Bon, en 1665, là, on avance un peu sur...